Pour une footballe bonne soirée cette vidéo, merci beaucoup et cette application mobile qui vous parle de football et de toute l'actu, c'est une appli très complète et totalement gratuite sur l'info du foot. Je vous conseille d'aller la télécharger, tous les liens se trouvent dans la description. Et yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouvel objectif Mercato. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'objectif Mercato, j'avais envie. Donc on est parti en ce dimanche pour un objectif Mercato avec un club qui a joué la Ligue des Champions, qui est dans une poule très compliquée, le Medipol Bachak-Chayir, c'est pas inintéressant pour autant. Même si ce n'est pas le club le plus connu, le plus médiatisé, c'était le dernier champion de la Turquie. Cette année, il y a une saison beaucoup moins bonne que l'an passé. Il y a quelques joueurs que vous connaissez dans cette équipe de Bachak-Chayir, parce que c'est des joueurs qui sont passés par la Ligue 1. Je parle de Crivelli, forcément, qui a fait quelques clubs de Ligue 1, même peut-être de Ligue 2. On a Chad League, vous connaissez, qui a eu un passage à Monaco. On a du Grafell, qui a joué 4 ans, 5 ans, 5 ans à Lyon, que vous connaissez évidemment. Voilà, donc il y a ces joueurs-là. Ensuite, il y a quelques joueurs intéressants comme Kavecci, que vous connaissez sûrement. Duarte, que vous connaissez peut-être. Vishka, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez Edith Vishka, que j'adore, qui m'avait fait des dingueries dans une certaine cahier en Allemagne. Voilà, et puis ensuite, des joueurs, on va dire, un petit peu de club, de Turquie, qui sont un peu moins connus. Là, je vous l'accorde, il y a des joueurs qui sont moins connus. Oskan, qui est pas mal, qui est un petit jeune aussi de 22 ans. Voilà, donc il y a une équipe intéressante sur le papier. Il y a quand même des choses à améliorer. Duarte en défense centrale, c'est sympa, mais il a seulement 71, donc il est quand même très bas. Pourquoi pas recruter un joueur plus confirmé ? Et pourquoi pas recruter surtout un milieu défensif ? Je pense que c'est ça un peu mes priorités. Un défenseur central éventuellement, mais surtout un 6 qui va sécuriser tout la défense et tout le milieu. Parce que Takdemir, c'est soit Takdemir, soit Topal, et les deux, ils sont très vieux. Donc j'ai envie d'un autre profil que ces deux joueurs-là qui sont âgés. Pourquoi pas un joueur plus jeune, plus intéressant ? J'ai 20 millions de budget, donc j'ai une enveloppe Mercato plutôt intéressante. Et je vous le rappelle, je suis dans une poule composée de pas mal de clubs intéressants vu qu'on est avec le Paris Saint-Germain, on est avec Leipzig et avec Manchester United. Autant vous dire que ça va être super difficile de passer, on va pas se mentir. Ils veulent quoi ? Ils veulent qu'on atteigne la phase d'animation directe de Ligue des Champions ? Bon, on va pas se mentir. Réussir cette OBM, ça va être compliqué. Pour réussir les objectifs Mercato, il faut atteindre les objectifs dirigeants en Coupe d'Europe. Là, ils veulent qu'on soit en phase d'animation directe, donc ils veulent qu'on finisse au moins une deuxième de la poule de LDC. Et autant vous dire que ça va être quasi impossible. On va essayer, mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Bon, écoutez, on va partir pour le Mercato. On a 20 millions de budget, je vais vendre des joueurs également. On va essayer de faire de notre mieux, de s'amuser. En fin de vidéo, vous avez bien sûr un gameplay pour tester un petit peu tous ces joueurs. J'ai aussi envie de les tester. Et pourquoi pas aller gagner le championnat. Ce serait une bonne chose pour nous de déjà remporter un championnat de Turquie. Ce serait une belle chose de gagner la Super League. Allez, on y va directement pour le Mercato pour voir un peu ce qu'on a fait avec les 20 millions et les ventes que je vais effectuer. Bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, à mon Insta et à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à télécharger OneFootball si vous voulez soutenir la chaîne. C'est une appli gratuite qui est très cool pour suivre l'actu et ça soutient la chaîne. Merci à ceux qui le font. C'est parti. On se retrouve les gars pour le Mercato. Du coup, ce petit OBM avec le Mediapol Bashakir d'Istanbul. On est parti. Alors, le Mercato, quelques ventes déjà. Oussar, Ba, Topal vendu. Donc, ça me fait un petit peu des sous. Ce n'est pas non plus des joueurs qui sont vendus valorisés à beaucoup d'argent. Mais c'est toujours ça de prix. Alexic, parti également. La première recrue, c'est Mohamed Elneny. Donc, forcément, on ne recrute pas des stars. Je vous le dis. Ce n'est pas des stars. On ne recrute pas des petits jeunes à 70 de général. J'ai besoin de des joueurs confirmés qui soient intéressants tout de suite. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Mohamed Elneny. Qui est en plus de ça. Ben voilà. C'est un joueur qui, du côté d'Arsenal, ne m'a jamais impressionné. Et il est acheté pour 10 millions d'euros. Du côté de Bashakir, ce sera très bien. Au niveau culturel, ce sera bien aussi pour lui, je pense. Parce que l'Egypte, comme ça, et la Turquie, je pense que c'est plutôt complémentaire au niveau de la culture. Donc, voilà. Il vient pour 10 millions d'euros dans le milieu de terrain. C'est quand même pas mal du tout pour Bashakir. Et la deuxième arrivée, c'est Zikia. Giorgi Zikia qui nous rejoint pour 13,5 millions. Il vient en défense centrale. Pour le coup, là, un russe en Turquie, j'ai hâte de voir ça. C'est un joueur assez rapide. Avec une grosse accélération de 90. Qui est quand même assez rare pour un mec qui fait 1,88. Très bon défensivement. Et lui, il vient vraiment pour renforcer ma défense centrale. Voilà. Bon, il n'y a que deux changements. Enfin, il n'y a que deux recrues. Forcément, avec les sous-pondins, on fait comme on peut. Je suis quand même assez content de ces deux joueurs-là qui viennent directement nous apporter en plus. L'équipe sur le papier est très correcte. Maintenant, c'est vrai que pour gagner des matchs en Ligue des Champions, ça va être très difficile. En Ligue des Champions, nous y sommes. Et on va jouer le premier match ensemble dès maintenant. Contre Paris. On va pas se leurrer. Voilà. Défaite 1-0. Une action pour Bashakir. Et 5 pour le Paris Saint-Germain. Juan Bernat qui marque. Donc, on va pas se faire les 6 matchs. Je vais vous faire un match par-ci, par-ci, par-là de la poule. Mais c'est vrai que ça va être une poule, je pense, très, très compliquée pour nous. On est vraiment le petit poussé de cette compétition et de cette poule encore plus. Donc, on va voir. Mais ça paraît impossible de passer les poules. Si on peut faire 3e, c'est exceptionnel déjà. On verra bien. On se retrouve pour un prochain match en Ligue des Champions. On se retrouve, les gars, pour la dernière journée de la poule de Ligue des Champions. Je voulais faire le premier match et le dernier parce que, voilà, normalement, Bashakir n'a pas beaucoup de choses à espérer. Mais, parce qu'il y a un mais, on peut encore finir 2e de cette poule. Oui, vous ne rêvez pas parce que nous sommes actuellement derniers derrière Leipzig qui nous a déjà battus. Sauf que Manchester United, on les a joués deux fois. On les a gagnés une fois et on fait un nul. Là, le dernier match qui nous reste à jouer, c'est contre Leipzig. Et, du coup, c'est Paris-Manchester. Si Paris bat la Manchester et que nous battons Leipzig, même 1-0, 4-3, 5-3, peu importe. Tant qu'on bat Leipzig et que Manchester perd, eh bien, on est 2e. Ce qui serait incroyable. Donc, on a notre mot à dire et on peut encore finir 2e en cas de victoire contre Leipzig. Et victoire de Manchester, on finirait 3e en Ligue-Europa. Et en cas de défaite ou de nul, de toute façon, c'est terminé. Donc, voilà, on peut encore finir 2e, ce qui est vraiment invraisemblable, honnêtement. Je ne pensais pas pouvoir encore rêver à la dernière journée d'une place en 8e. On y va. Bon, on ne va pas se mentir, ça va être très dur. Je vous ai saucé. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a 10% de chance de se qualifier, quoi. Enfin, de gagner et encore moins de se qualifier. On y va. Simulation rapide. Alors, peut-être. Oh ! Oh, la victoire ! La victoire, Kriveli, Kavecchi et Edinvishka qui marquent. Le Medipol-Basak Seyir finira au moins 3e. Est-ce que le Medipol-Basak Seyir finira 2e ? La réponse tout de suite dans le bilan de la mi-saison. On est parti pour le bilan de la mi-saison avec cette équipe de Bachak Seyir. On a en 8e de finale de la Tour que coupe Assy la Coupe de Turquie. On jouera Denedi Sport. On essaiera, bien sûr, d'aller le plus loin possible. La Super League. On est actuellement 4e derrière Alain Niaspor, Fenerbahce et Galatasaray. On est à 37 points. 7 points derrière Galatasaray 1er. 5 points d'avance sur Kounyaspor qui est 5e. Donc, on est dans le haut. On est dans le haut du classement, clairement. On peut faire mieux, je pense, mais on est quand même dans les clous. Et la Ligue des Champions, du coup, on a fini, malheureusement, vu qu'il y a eu un nul entre Paris et Manchester. Seulement 3e. Je suis un peu déçu qu'ils aient fait nul. Là, Paris, vous auriez pu vous bouger. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on n'ira pas en 8e de finale de cette Ligue des Champions parce que Paris n'a pas fait le travail. On ira en 16e contre Nice. Donc, écoutez, on verra ça plus tard. Mais pourquoi pas faire une petite aventure européenne sympa en Europa League. En sachant que les dirigeants, ils veulent me sauter. Mais bon, ça, c'est autre chose. Tout le monde veut me sauter, de toute façon. Presque. Allez, du coup, au niveau des stats, on a les 11 buts de Giuliano et de Crivelli qui font pour l'instant, tous les deux, un très bon début de saison. Notamment, Crivelli, 3 buts en Ligue des Champions. On n'attendait pas ça de lui. Il est assez surprenant. On a Chadli qui t'a 7 buts. Et on a Vichka, 3 buts. 6 passes D, tout comme Chadli. Voilà, un petit peu pour tout ça. Vous voyez qu'il y a quelques petites progressions sympas aussi. Zikia qui a bien monté. Pong, qui est notre nouveau, enfin, qui est titulaire maintenant en défense centrale. Voilà tout. Donc, il faut continuer ainsi. On va se retrouver plus tard dans la saison, je pense, peut-être pour de la Ligue Europa ou autre. On y va. Mais je ne pensais pas faire 3e de cette poule, déjà, et avoir une possibilité d'aller en 8e. C'est raté. Mais c'était pas mal. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux, clairement, avec cette équipe. On se retrouve, les gars. Non pas pour en match en Ligue Europa, parce que je vous ai passé, tout simplement, à la Ligue Europa. Je me suis fait sortir 5-2, donc plutôt largement. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré, parce que je n'ai pas du 3e de l'aller. Je me suis dit, ok, ça ne passera pas. Donc, ça ne sert à rien non plus de montrer quand c'est sûr que c'est loose. Donc, on a un bilan de fin de saison pour voir un peu ce qu'on a fait avec Bachak Shehir. Donc, on fait 16e de cette Ligue Europa, dans une poule quasi impossible de passer normalement. On a, du coup, sorti Leipzig de toute compétition européenne à la mi-saison, ce qui est quand même assez énorme. Donc, à ce niveau-là, je trouve qu'on a plutôt bien géré. La finale, c'est entre Porto et la Roma. La Ligue des Champions, c'est une finale Paris Saint-Germain-Main de City. Bon, j'aurais bien aimé la jouer, vraiment, la poste de Manchester, mais Paris n'a pas fait le travail. On aurait pu faire encore mieux. C'est vrai que la poule, déjà, c'est assez exceptionnel de faire sans poule. Franchement, dans cette poule-là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, je suis content à ce niveau-là. La Turc-Koupasi, malheureusement, j'ai perdu en demi contre Galatasaray, qui est vraiment, vraiment plus fort. Ils sont vraiment plus forts en tout point. Ils nous sont sortis 3 buts à 1 et joueront à Lianya Sport. Donc, voilà, on fait demi-finaliste de la Turc-Koupasi, ce qui est acceptable. Et la Super League, on est second, assuré de finir second. Il reste un dernier match à jouer contre Kazeri Sport, qui est cinquième, qui pourrait, en cas de victoire, passer quatrième. Donc, ils ont quelque chose à jouer quand même. Voilà, donc, deuxième largement. On fait demi-finaliste. On fait 16e de Ligue Europa. On passe surtout en 16e, alors qu'on était dans une poule de LDC impossible. C'est quand même une saison, globalement, cette île se zante, je trouve. Parce que je l'ai dit, Galatasaray, nationalement, cette saison, il était bien plus fort en tout point. Donc, je trouve quand même, on a fait du bon travail. Les objectifs des dirigeants n'ont pas été atteints. Ils veulent d'ailleurs me virer. Mais, parce qu'il fallait qu'on gagne tout. Donc, c'est sûr que c'était compliqué. Mais, au vu de la saison, de la conjoncture, finalement, de la saison, moi, je suis content de ce qu'on a fait. Je trouve que les joueurs, ils ont vraiment répandu présent. Les recrues aussi. Donc, c'était l'objectif. Et c'est ce qui s'est passé. On a 20 buts pour Crivelli. Un joueur qui n'était pas forcément toujours... Pas mauvais en France, mais... Ouais... C'était pas un crack. C'est tout simplement Crivelli, qui a fait 20 buts cette année, qui a pris plus 4. On a Giuliano, le petit brésilien de 30 ans, qui a fait sa saison de 17 buts. Vichka, 12 buts. Bon, ça, c'est pas étonnant. Il a mis 10 passes D également. Kavecchi, pareil. 10 passes D. Il a pris son petit plus 3. Chadli, 8 passes D, 11 buts. Ce qui est très, très bien aussi. En termes de progression, donc, on a eu le plus 1 de Giuliano. Zikia qui a pris son plus 2. El Neni, plus 2 aussi. Ce qui est bien. Il sera pas là pour le dernier match, malheureusement. Je pourrais pas le tester. On a Kavecchi, plus 3. Crivelli, plus 4. Le plus 5 pour Pong, en défense centrale, qui a le Capverdien, qui a pas mal joué avec moi et qui a été plutôt pas mal. On a ensuite des petits moins 1. Le plus 3 pour Berkay Oskan. Pareil pour Azubuike. Donc voilà, écoutez, ça y est, c'est pas mal. Je suis content de ce qu'on a fait. On a fait de belles choses. Il reste un dernier match à jouer. Tester l'équipe, voir un peu ce qu'elle rend, cette équipe, manette en main. Voilà tout. Mais écoutez, on va y aller pour le match. Je vous retrouve pour l'entrée des joueurs. On se retrouve au dernier match de la saison. L'Istanbul, Bachar Chéir, qui a une dernière journée de championnat à faire en Super League Turc contre une équipe qui a un petit enjeu quand même. Ils veulent finir 4e. Kéziri Sport. Allez, le Tifo est sorti côté Bachar Chéir, qui est un néoclub de la capitale. J'allais dire une bêtise. Ce n'est pas la capitale, malheureusement. La capitale peut-être dans nos têtes, dans mon cœur. Istanbul, mais c'est vrai que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Bon, j'allais dire encore une connerie. Vous allez me dire, mais ce n'est pas la capitale de la Turquie. Alors, quelle est la capitale de la Turquie déjà dit, Syrie ? Quelle est la capitale de la Turquie ? Voilà. Voilà, moi, ça ne rentre pas, ça. Ankara, voilà. Ankara, merci Syrie, encore une fois. Allez, on a la petite compo. Il y a Raphaël que j'ai envie de tester. Il y a Zikia, qui est pas mal du tout. J'ai mis Azoui Bouke, du coup en 6, vu qu'on n'a pas le nanny. Vizhka, Kriveli, Chadli. Ça va être sympa. Giuliano Cavechi. Il y a des joueurs de foot quand même dans cette équipe, donc ça va être sympa de tester tout ça. Du côté de Kézeri Sport, c'est Dan Petrescu qui est l'entraîneur. Ce n'est pas un entraîneur super connu qui a fait beaucoup de choses en Turquie. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a des joueurs que je connais ? Karabek, Alibek, Enrique López, Beic. Ouais, je ne connais pas grand-monde. On ne va pas se mentir. Les maillots, ce n'est pas terrible la différence de maillots. Orange et rouge. On fera de notre mieux. C'est parti pour le match. Ouais, la première situation de Giuliano. La frappe, 4 minutes de jeu seulement. Les maillots, ça va être difficile. Je ne sais pas pourquoi le jeu, il nous met du rouge et du orange. Il se dit que ça passe. Mais là, c'est terrible. On dirait que c'est Perpignan sur le terrain. Big up, d'ailleurs, à tous les Perpignanais qui me suivent. J'aime bien. J'adore cette ville, Perpignan. C'est le sud où c'est la chaleur et c'est le bonheur. On aime Perpignan ici. Put some respect in the Perpignanais. Et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, évidemment. Ah oui, il vient jouer ! Mais non, pourquoi il fait ça ? Crivelli, oh là là. Crivelli qui s'est pris pour... Pour très aigué, pour je ne sais pas qui. Mais là, il ne s'est pas pris pour lui-même. Allez, encore Vichka. La tête, non, la frappe ! Bah voilà, Crivelli, fais-moi taire ! 1-0 pour le Medipol Bachar Chehir ! C'est Crivelli qui trouve la marque sur un super ballon d'Edwin Vichka qui est déjà sur deux ouvertures de folie. Edwin Vichka, il avait déjà donné un ballon il y a quelques secondes et puis là, il en redonne un. Parfait. Le gardien est battu. La reprise de volet. Il n'y a pas de problème. 1-0 pour Bachar Chehir ! Autant pour moi. Ouais, ouais, Karabek. Légalisation avec une très mauvaise défense de Bachar Chehir qui s'est fait un petit peu aspirer par l'appel. Et ensuite, le gardien essaie de monter un petit peu le casse-pipe. Là, en fait, il n'y a pas un contre-favorable, mais c'est un raté défensif. Et puis derrière, le râteau. Et là, passe dans l'espace libre. C'est bien joué. Il n'y a rien à dire. Le râteau est très très bon. Et on rate l'opportunité de rester à 1-0. Après 30 minutes, il faut rebondir. On était un petit peu mieux. C'est sur leur première occasion qui marque. Oh oui, bien joué ! Quel but ! Giuliano ! 2 buts 1 ! Pour Bachar Chehir, c'est très bien joué. Et là, franchement, le triangle est au milieu avec Avechi. Notre petit jeune qui est en 6 à la place d'Elni. Je n'ai plus son nom. Et Giuliano, c'est très bien joué. Il y a vraiment du beau jeu. La très bonne passe. Et ensuite, il fait l'appel. Giuliano, après avoir fait sa passe, il va tromper du pied droit le gardien en face. Lang, je crois. Lang. Parfait. Franchement parfait, cette frappe-là. Rien à dire. Très très bien joué cette action-là. Tout est fait intelligemment. Et Giuliano qui marque un nouveau but sont 16e dans cette Super League. C'est quand même assez énorme. Il a signé une bonne première période. C'est mon avis, Pierre. Vous avez pensé quoi ? Oh là là, Chadli ! Oh là là, l'inspiration de Nasser Chadli. Premier ballon, premier but ! Pour Nasser Chadli dans ce match, il n'avait pas touché un copec de la première mi-temps. Et là, ça a été fait encore une fois très intelligemment. Le braquet fait. Ça joue bien. Franchement, ça joue très bien. Regardez ça, la bonne récup. Giuliano, il voit l'espace libre de Chadli. Et lui, il pique le ballon sans contrôle. C'est parfait. Il est très heureux. Chadli, franchement, il te fait une super frappe ici. Ah vraiment, le piqué est magnifique. On voit qu'il a de la... C'est un joueur techniquement qui est très au-dessus. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. 3 buts à 1 Nasser Chadli. Oh, le but ! Le but, il est validé de Pedro Henrique. C'est la réduction du secours. 3 buts à 2. Le match n'est pas fini. Et j'ai découvert tout à l'heure que le latéral droit de cette équipe de Kayseri Sport est tout simplement Miguel Lopez, l'ancien lyonnais, qui avait été prêté une saison... C'était quoi ? En 2012-2013 ? Un truc comme ça. Il avait été prêté un an à Lyon. Et c'est lui qui est latéral droit de cette équipe. Vous le voyez, le numéro 13 d'ailleurs. C'est lui qui est latéral de cette équipe. Donc voilà, comme quoi, on connaît bien des joueurs de cette équipe-là, même au fin fond de la Turquie. Voilà, la tête est là, c'est Raphaël qui ne peut rien faire. Sur sa tête croisée parfaite de... Alors, je ne sais même pas qui c'est... De Pedro Henrique, voilà, qui réduit la marque. 3-2 contre Kayseri Sport. Zubweke qui tente sa chance de loin. Comme ça, il n'est pas pris. Donc, il se dit pourquoi pas. Moi aussi, je peux marquer. Tout le monde marque dans ce match. C'est un match avec des buts, au moins. Vous avez eu du spectacle dans ce match. Et là, on a Edwin Wichka qui est repris par Ben Itch. Alors, on va faire rentrer Oskar. On essaie de faire rentrer un peu les jeunes aussi. C'est important. Le corner, c'est bien dégagé. Oh, ça passe. Ponc. Oh, dans la défense ! C'est le but de Karamek ! C'est pas possible ! Bon, on s'en fout, mais... C'est quoi ce match de faux furieux ? Légalisation à la dernière seconde de ce match. 90 plus 5 au moins. Et Bachar qui va concéder le nul. Ça ne changera rien. On sera dauphin de Galatasaray. Mais je ne sais pas si ça change un truc pour KZ Sports. Ce serait incroyable. Avec là, un tackle raté de Ponc. Derrière, il va la transmettre. Et la frappe instantanée. La frappe croisée. Le 3-3, le match de fou. Et c'est Adam Karabek qui vient mettre un doublé. Quel match incroyable. On n'a pas réussi à tenir la fin de ce match. Écoutez, je suis quand même curieux de savoir si ça leur a donné une place de quatrième ou pas. Donc, je vais aller voir ça de suite. Bon, un match très intéressant. Un petit peu fou. C'était cool. C'était cool. On ne gagne pas. Mais on fait un 3-3. Voilà. C'est sympa. C'est fun aussi. Et oui. Et oui. Du coup, à la différence de but. Ils sont quatrième. Donc, ça avait une énorme importance. Ce but à la dernière seconde pour KZ Sports. Qui, du coup, ce n'est pas la différence de but. C'est le golfe de VH particulier qui est que KZ Sports a battu. Allez, Agnès Sports. Ok. Mais voilà. Comme quoi, ils ont marqué à la dernière seconde. Ça leur a permis de finir quatrième. Bon, mais écoutez. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé faire ce petit OBM avec vous. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche. Passez une bonne journée. Tchaos. Sous-titrage ST' 501